Vous faites rire. Vous imaginez ? Déjà, neuf mois, c'est long. Alors, si on reste enceinte 18 ans, les éléphants, c'est deux ans, je crois. Non, non, vas-y. Il faut qu'elles viennent bientôt, là. Vous faites trop rire quand vous dites ça. Alors, imaginez-moi. Si vous, la sensation, c'est que ça fait 18 ans que je suis enceinte, imaginez-moi, là, le dernier mois. Il y a plein de personnes du Cameroun, tout ça. Vas-y, dites-moi. En dessous de cette salle-là, d'où vous venez ? Genre, c'est trop hyper intéressant de savoir d'où vous venez. Oui, je vais vous faire toute la liste et le type de poussette que j'ai pris, le modèle, la marque et tout. Il n'y a pas de problème, je vais vous préparer tout ça parce que vous êtes nombreuses à me demander. Donc, je referai un détail précis de la chambre avec tout ce que j'ai pris et d'où ça vient. Donc, sans problème, les filles. Non, mais c'est trop mignon. D'ailleurs, il est là, mon collier. Voilà. Mais elle a trop hâte de mettre le prénom de ma baby. Ah, vous avez été grave nombreuses à commander des colliers. Mais au prénom de vos enfants, je trouve ça trop, 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 trop chou. On a trop hâte aussi de faire pareil. Vous, bah, toujours, je stresse toujours. Mais je vous parlerai du cours tout à l'heure. Après mon haul cet après-midi, je vous parlerai du... Comment ça s'appelle ? Du premier cours d'accouchement que j'ai eu hier. Franchement, même pour les femmes qui ne veulent pas le faire ou quoi que ce soit avec la sèche-femme, vous allez voir, vous avez changé d'avis. Genre, c'était trop, trop bien. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure. Regardez quand on défend le ventre, regarde. Donc, ouais, c'est là. Qu'est-ce que tu fais, baby ? Ah ! Là, t'as tout pied. C'est quoi sur le petit pied ? C'est quoi sur le petit pied ? C'est quoi sur le petit pied ? Il y a des filles de son pied. C'est quoi sur le cul-cul ? Car moi, là, c'était son... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Vous voyez comment il a foncé de fou, le trait, là ? Avant, je n'en avais pas. Même, je vous disais, les filles, je n'ai pas de trait et tout. Ah non, comment il est foncé. Bon, il est tout hors du mon trait, par contre. Mon ombre, il aussi, il est foncé. Regardez-là. Impressionnant. Wow ! Est-ce que c'est des veines, ça, ou ça va péter, vous pensez ? Je ne sais pas. Imaginez, les filles, je me dis, il n'y a que cette peau qui nous sépare comment se découvrir, en vrai. Genre, je ne sais pas si, je ne sais pas si, enfin, ce que je dis, vous comprenez. Il n'y a que ça, là. Ça, tout ça, là, qui nous sépare pour se découvrir. Ça, moi, en fait, c'est incroyable. Je suis tellement hâte. Voilà, journée peut commencer. Je viens de finir mon call. Donc, il a duré un petit peu longtemps, mais on avait tellement de choses à se dire. On était à plusieurs. Il y a quelque chose qui se prépare. Voilà, c'est vraiment genre, j'ai trop hâte. J'ai trop, trop hâte. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais en tout cas, j'ai trop, 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 trop hâte. Vous allez tellement kiffer. Voilà, donc, c'est que du kiff. Je vous fais cette petite story avant d'aller dormir parce qu'il est déjà une heure. Je viens de rentrer. Tu vois, je voulais remercier les gens qui ont été avec moi aujourd'hui. Je voulais remercier aussi toute ma communauté, toutes les personnes qui m'ont écrit, que ça soit sur Insta, sur Snap. Vous avez été des milliers à m'avoir écrit. Je vous remercie. Voilà, dans la vie, on vit des moments durs. C'est comme ça. Il faut rester positif. Il faut toujours aller de l'avant. Voilà. Et enfin, essayer d'aller. Voilà, là, j'ai fait toute ma liste de courses. Là, je vous ai préparé aussi, je vous la partagerai ce soir, ma recette poulet rôti au citron. Je vous ai tout noté. Il fait comme ça, je vous partage tout. Ça, c'est mon planning de la semaine. Et j'ai l'huile à la boucherie tout à l'heure pour m'acheter ma viande. Voilà, je suis trop contente. Donc là, je vais faire quelques lessives. Ensuite, je vais en course. Donc voilà, les filets courses, c'est terminé. Là, je rentre à la maison. La mission, c'est de ranger toutes les courses. Ensuite, je pense que la machine, elle a dû terminer. Et ensuite, je me posais. Je vous raconte ma vie. Allez, on va nourrir Sarah. Bonjour, ma fifi. Oui. Viens. Il est où, ton pot ? Il est comme elle est belle. Elle a une couleur incroyable. Bon appétit, Sarah. Donc, Sarah est en train de manger. Il y en a plein qui vont se poser la question pourquoi on l'appelle Sarah. Tout simplement pour celles qui ont raté. Ce chat s'appelle Sarah. C'est-à-dire que c'est le chat de G. Depuis très longtemps, genre. Il avait appelé son chat Sarah. Enfin, sa fille avait appelé le chat Sarah. Elle a adoré ce prénom. Et voilà. Donc, je me retrouve avec un chat qui s'appelle à la maison Sarah. C'est extraordinaire. Non, mais c'est trop mignon. Oh là 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 là. Regardez. Je meurs. Il y a plein de trucs pour ma fille. Ça, c'est trop mignon. Regardez. Ça, je vais le mettre pour la poussette. Je pense. Oh non, petit cœur. J'adore. J'adore, j'adore. Je craque. Oh là 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 là. Regardez ça. Non, mais c'est trop chou. Avouez. C'est trop mignon. Je craque. Et ça. Oh là 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 là. Petit body de crâneuse. C'est tout petit en plus. Donc, je continue. Non, mais je craque. Moi, c'est pyjama. Il est incroyable. Il est magnifique. C'est génial. C'est du trois mois. Non, mais c'est trop beau. Regardez. Il est magnifique aussi. Ça ne s'arrête plus. Puis la boîte, elle est magnifique. Oh, Dieu à moi, ça. Oh, nanouche. Oh là là. Regardez comment elle est trop belle. C'est trop beau. Oh, j'adore la matière. Donc ça, c'est du. C'est du, c'est du. Six mois. Super. Et là. Des petits body. Manche longue, les filles. Trop bien. Donc, les body qui vont avec les pyjamas. Comme ça. Comme ça. Même trois mois, c'est petit quand même. Je ne m'en rends pas compte. Et là. Petits bavoirs qui vont avec. Non, mais c'est trop chaud. Avec les pyjamas. Bavoir comme ça. Un bavoir comme ça. Et linge de bain. Regardez la cape de bain. Oh, j'adore. Avec le petit gant. Oh, j'adore. Merci, tata d'amour. J'adore. Bon, les filles, j'ai fini. Tout ce que j'avais un petit peu à faire. Hop. Et là. Avant que j'arrive. Je vais me faire mon petit soir. Comme ça. Tout le week-end, je suis tranquille. Et je n'aurai pas à le faire. En plus, là, mes cheveux, ils sont bien. Ils sont sales quand même. Donc, pour le coup. Je vais faire, vous savez. Mon botox capillaire. Je ne lâche pas l'affaire. En plus, apparemment. Tout ça. J'aurai un petit peu moins le temps quand il y aura bébé. Tout le monde m'a dit ça. Prends soin de toi maintenant. Parce que quand il y a bébé, apparemment. On n'a pas le temps. Mais bon, je prendrai quand même du temps pour prendre soin de moi. Et donc là, c'est pour ça que je vais faire ça. En plus, là, je n'ai plus rien à faire. Je ne sors plus. Donc, comme ça. Je vais pouvoir mettre mon botox capillaire. Le laisser bien longtemps. Et le rincer tout à l'heure. Avant toute chose. Il faut toujours préparer ses cheveux à recevoir un botox capillaire. Ça, c'est vraiment un truc que je fais une fois par semaine. Là, je vais nettoyer mon cuir chevelu avec le Detox My Hair. Tout simplement. Pour celle qui rate. C'est un gommage capillaire. Vous voyez, il y a des grains. Vous le prenez. Vous le mettez que sur les racines. Partout. Hop. Vous voyez, c'est vraiment un gommage. Même pour les filles qui ont des pellicules ou les cheveux trop gras. Vous savez, vous avez un excès de sébum. Et bien, ce gommage capillaire, il est trop bien. Il nettoie vraiment tout. Et ce qui est bien, c'est qu'il stimule la pousse. Donc, vous le faites une fois par semaine. Et ça stimule la pousse de vos cheveux. Voilà. Donc, vous faites ça. Il faut que ça mousse. Vous voyez, ça, c'est la prosse My Beauty aussi. Vous frottez bien, en fait. On vient nettoyer vraiment en profondeur le cuir chevelu. Donc, n'hésitez pas à bien frotter partout, partout, partout. Une fois qu'on a rincé le Detox My Air, les filles, même si... Parce qu'il y en a qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit, c'est pas grave s'il reste un peu de grains. Non, parce qu'au final, vous allez faire deux shampoings de Monoïsante. Donc, le shampoing... Normalement, vous êtes sous la douche quand vous faites ça. C'est pour vous montrer. Le shampoing Monoïsante, il sent le Monoï. Et il est trop bien. C'est un shampoing réparateur. Et c'est ce shampoing-là, en fait, qui va préparer mon cheveu à recevoir le soin Botox. Vraiment pour qu'il pénètre le soin Botox dans ma fibre capillaire. Donc, vous moussez comme un shampoing. Moi, j'en fais deux, puis je rince. Je ne vais pas vous montrer les deux. Vous voyez, n'hésitez pas à bien frotter au niveau des racines. Ils sont trop bons, le shampoing. J'aime trop. Voilà. Et puis, on rince bien. Et voilà. Une fois que vous avez fait les deux shampoings, vous avez bien rincé, que le cheveu est bien propre. Là, on passe au Botox. Donc, hop. Je vais laisser minimum 20 minutes. Après, on va voir si je laisse un peu plus longtemps. Moi, avant de le faire, je me mets un petit peu mes cheveux. Vous voyez. Vous voyez, ils sont hyper faciles à déballer. Après, on va voir si je les mets en deux. Donc, le Botox capillaire, il va venir vous réparer vos cheveux en profondeur. Donc, moi, je le prends au monoeil. Sinon, vous l'avez au hood. Vous mettez sur les longueurs et pointes les filles. Pas sur vos racines. Hop. Hop. Vous voyez, vous le faites bien pénétrer comme ceci. Ensuite, je vais attacher mes cheveux en arrière. Et je vous montrerai bien évidemment tout à l'heure quand je les sèche. Hop. Moi, j'aime bien faire ça jusqu'à temps que ça pénètre au maximum dans le cheveu. N'hésitez pas. Même si ça vous prend 5 minutes, mais c'est hyper important de faire mèche par mèche. Vous voyez, je vais le faire pénétrer comme ça. En attendant, je vous donne un code promo. Bon, si vous voulez, vous aussi, avoir les produits Maybe. Donc, c'est du Made in France. Ils sont hyper bien dotés sur Yuka. Vraiment. Et ça permet de stimuler la pousse des cheveux, comme vous pouvez voir. C'est des soins à la base qu'on fait dans des salons de coiffure. Là, au moins, vous le faites à la maison. Et ça a vraiment à faire une fois par semaine. Vous allez voir vos cheveux, vous allez trop kiffer. Donc, utilisez mon code et profitez-en. Hop. Bon, là, du coup, j'ai mis une petite airbête, les filles. Comme ça, le soin, il pénètre bien. Là, je le rentre dans pas longtemps. Juste avant, je voulais vous faire ma petite story du premier cours de cours d'accouchement qu'on a eu hier. Bon, c'était un cours assez particulier parce que, comme vous avez vu, il y avait Genome Star avec moi. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup ri. Mais j'ai encore appris beaucoup de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était hyper intéressant. En plus, c'était mon premier cours où il y avait G qui était avec moi. Premier cours de sèche-femme. Et du coup, c'était hyper bien. On a appris les méthodes de massage quand on a des contractions, les méthodes de relaxation quand les premières contractions arrivent. Et en fait, j'ai appris aussi que les contractions, ça arrive comme un petit peu une tour et fête. crescendo, on monte, on monte, on monte, on monte. Et après, je parle des contractions de travail. Et ensuite, là, bam, on accouche. Donc, j'ai appris énormément de choses. C'est hyper... Et en fait, pour toutes les personnes qui ont un peu cette crainte comme moi d'accoucher, pour les personnes qui se posent énormément de questions, franchement, aller au cours de sèche-femme, genre vraiment, c'est trop bien. Moi, je n'arrive pas à comprendre la limite. Les gens qui me disaient, ouais, tu vas voir le cours de sèche-femme, ouais, bof, tu vas faire un cours, tu vas t'arrêter. Non, genre là, j'ai trop hâte d'avoir mon prochain cours. Après, peut-être parce que moi, ma sèche-femme, elle est au top et j'adore... Elle m'explique énormément de choses. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je kiffe vraiment aller à ces cours. Et ce qui est super, c'est que, du coup, on a mis en pratique certains trucs, même quand j'ai les... Comment ça s'appelle ? Quand j'ai les contractions, les fausses contractions. Vous savez, là, mon corps, là, il est en train de se préparer aux fausses contractions. Vous savez, je rentre dans mon dernier mois. Donc, pour le coup, il y a les fausses contractions qui arrivent pour préparer au vrai. Oui, j'ai appris avec G, on a appris énormément de méthodes. Donc, je vous montrerai... Là, d'ailleurs, G, quand il rentre, c'est un petit goûter. Donc, c'est pour ça que je vais laver mes cheveux, les rincer, quoi, et sécher mes cheveux avant qu'ils reviennent. Il va monter mon ballon. Vous savez, j'ai acheté un énorme ballon. Je vais vous montrer pour, justement, me soulager, soulager mon dos quand j'ai des contractions, quand j'ai mal au dos. Voilà. Et on a appris énormément de choses avec G. Donc, ce que je retiens aussi de ce cours, c'est que les hommes, pour soulager votre chéri quand on a des fausses contractions, parce que ça l'est quand même mal, ce n'est pas les vrais, mais pour nous soulager, il faut nous masser comme vous pouvez nous relaxer. Donc, on a appris plein de postures que je dois faire avec G, même pour le jour J, où je vais avoir les vraies contractions. Je retiens aussi que G doit me faire des petits plats. Le jour où, par exemple, le travail commence, elle m'a conseillé de manger des pâtes, d'huile d'olive, très simple, avant d'aller à l'hôpital. G doit aussi me faire couler des bons bains, chaud. Donc, il doit me faire des bons petits plats, des massages, des bains chauds. Et voilà, et me soulager. Donc, les hommes, franchement, vous faites un travail aussi. Moi, j'ai appris que les hommes, vous ne servez pas à rien pendant les contractions. Il faut soulager votre chéri. Il faut tout faire pour la soulager. Elle m'a dit aussi qu'à un moment donné, genre, à un certain niveau de contraction que je vais avoir, on réagit comme des magnifères, nous, les femmes. Donc, on voit vraiment tout. On n'est pas bien, quoi. On n'est pas bien. On est au bout de notre vie. Ça y est. Là, on se dit, ça y est, je suis au bout de ma vie, je vais mourir à cause de ces contractions. Et après, ce syndrome-là de mammifère, il passe. Il passe. Et là, on a envie de tout donner pour pousser, pour faire sortir notre enfant. Donc, même si on n'a plus de force, on a toujours de la force, les filles, pour faire sortir notre enfant. Et en fait, j'apprends énormément de choses et je trouve ça hyper, hyper intéressant. Et en même temps, ça me permet d'apprendre des choses sur la vie, sur le corps humain. Vraiment, moi, ça me permet de connaître mieux le corps de la femme, ce qu'on peut faire, ce qui se passe aussi à l'intérieur de mon ventre, bébé et tout, comment il se nourrit, comment ça se passe, comment il fait pour sortir avec l'utérus qui se dilate à la fin. C'est hyper, hyper intéressant. Donc, moi, je vous invite vraiment à aller à vos cours de ces femmes parce qu'en plus de ça, pour toutes femmes enceintes, en France, on a le droit à 7 cours qui sont pris en charge. Donc, franchement, faites-les. Vraiment. Et vous penserez à moi quand vous allez les faire, mais c'est hyper intéressant. Bon, sinon, là, je vais aller rincer mes cheveux parce que ça fait plus de 20 minutes, ça fait même 40 minutes que j'ai mon soin Botox sur les cheveux. Et ensuite, je les sèche et je vous montre le résultat. Vous allez trop kiffer. Et puis, après, j'attends mon chéri. Il est en mode très, très, très à l'aise. parce que je vais pas tarder à commencer à faire à manger, à mettre le poulet au four et tout. Et donc, je voulais vous dire mon outil. Donc, celui-là, je l'ai acheté à Primark la dernière fois. Il y en avait d'autres. J'aimerais trop en reprendre d'autres parce qu'en fait, on est trop à l'aise. Il est trop mignon, ce tee-shirt. Voilà. Et de dos, c'est... de dos, il n'y a rien. C'est un tee-shirt basique. Les petites chaussons aussi. Ça, je les ai prises où ? La foire fouille. Les petites chaussons, la foire fouille, c'est comment être à l'aise à la maison. Et aussi, en dessous, voilà, je vous montre. On voit que j'ai pris du poids. J'ai pris des petites culottes. Enfin, je mets ma petite culotte, pardon, Blinks, comme d'habitude. Là, je n'ai pas ma culotte Blinks taille haute. Elles sont toutes au lavage. Du coup, là, j'ai mis une basse. Mais pour vous montrer, franchement, on est trop à l'aise. Donc, c'est vraiment là qu'on voit que j'ai pris quand même du poids. Voilà. Pour celle qui me dit non, nanana, bah si. Mais bon, on assume. C'est comme ça. C'est du poids d'amour, comme on dit. Il faut assumer. Ce n'est pas grave. Quand j'aurai accouché, je ferai en sorte de retrouver mon poids. Et on se soutiendra et on le fera tous ensemble. Bref, en tout cas, comme vous voyez, à la maison, toujours mes petites culottes Blinks. Je ne m'en passe pas. Je vais vous montrer les différents modèles que j'ai. Donc, hop. Donc là, actuellement, je porte la même que celle-ci. Sinon, vous avez la bleue, comme ça. Donc, la petite dentelle ici. Et vous avez également la beige. Et après, moi, j'ai mes culottes hautes, mais elles sont toutes au sale vu que j'aimais tous les soirs. Du coup, bah voilà. Donc là, j'ai mes culottes basses. Blinks, c'est quoi, les filles ? Blinks, tout simplement. Je m'assois, comme ça, je vous explique. Blinks, c'est des culottes de règle. Tout simplement, pourquoi des culottes de règle ? Parce qu'à l'intérieur de ça, il y a trois couches d'épaisseur, ce qui permet en fait de ne plus mettre de tampons ni de serviettes. Vous voyez que c'est extrêmement fin, mais il y a vraiment trois couches d'épaisseur. Donc ça veut dire qu'on ne met plus de tampons ni de serviettes, donc on fait vachement des économies parce qu'on a pu ça acheter. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus agréable de porter des culottes que des tampons et serviettes. C'est beaucoup moins dangereux, beaucoup moins toxique. Sachez aussi que c'est beaucoup plus écolo. On ne va pas se mentir parce que ça, on a juste à les laver et une culotte dure jusqu'à cinq ans. Voilà, donc vous avez juste à la laver. Et surtout, parce que vous allez me dire oui, mais tu n'as pas tes règles, pourquoi tu en portes ? Parce que aussi, ça permet d'absorber tout ce qui est perte. Voilà, donc perte, règles, tous les inconforts d'une femme et surtout, d'une femme enceinte. Moi, je me sens beaucoup plus à l'aise avec mes petites culottes même en étant enceinte. Et là, j'attends ma petite commande aussi de taille plus grande, culotte haute. Donc même pour après l'accouchement, vous savez, il y a le retour des règles, enfin, retour de couche, je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc pour le coup, on perd beaucoup de sang. Donc ça, elles vont bien me servir pour la maison après quand j'aurai accouché. Donc voilà, vous avez plein de modèles, vous avez plein de tailles différentes, du 36 au 54, donc tout le monde peut trouver son bonheur. Et surtout aussi, les filles, sachez que celles qui n'aiment pas porter forcément des culottes, et bien vous avez aussi des styles tanga, vous avez des culottes hautes, vous avez des boxers et vous avez différents modèles comme je vous ai dit. Mais toujours restez féminines, c'est des modèles qui sont hyper beaux et c'est beaucoup plus clams que de porter des tampons et des serviettes. Donc en tout cas, si vous êtes intéressés, les filles, je vous donne un code promo juste là. Profitez-en parce que déjà, elles ne sont pas chères. C'est par lot de 3 à chaque fois qu'on les reçoit. Et en plus de ça, vous avez mon code donc ça revient encore moins cher. Maïté ! T'es la femme parfaite ? À ce qu'il n'y a pas. Donc tu goûteras avant. C'est remis LOL. Il y en a plein qui ont dit que la saison 1 et 2, c'est les plus marronnes. Les plus marronnes que celui-là. Une, j'ai moyen. Il y en a peut-être plus deux. Mais la 1, oui. Voilà. Et on attend de manger. Et non, il n'y a pas d'invité. Mais j'avoue, j'ai fait un plat pour demain midi. Il y en aura, en tout cas. Là, trop faim. Ça met trop de temps. Chérie, la faim. On va manger ? Oh, j'ai faim. En plus, ça commence à assentir. C'est bon là. C'est bon là. Il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Le roi, pas les toucher. Je te plie, moi, j'aime pas. J'ai un coeur d'eau, mais maman, je peux faire mon petit. Je peux faire un max de délire. Allez, allez. Non, moi, je suis là. C'est là. C'est ma voix, c'est ma voix. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Tu te concentras pas rigoler ou quoi, chérie ? Il a cru, il était dans l'humidité. Quand ça commence à mettre la table, c'est qu'on va bientôt manger. Oui ! J'ai dit, quand ça commence à mettre la table, c'est que ça va bientôt manger. Chérie, on attend le verdict. C'est à goûter, là, je t'ai vu. C'est trop bon. Ça, c'est réussi ? C'est bon ? C'est plus que réussi, c'est compétition. On sent bien le citron ? Oui, on sent tout. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada